Dans la cellule au cœur du noyau, le chromosome est constitué d'un long fil d'ADN. Ce fil supporte les quelques dizaines de milliers de gènes qui composent la carte d'identité de notre espèce. Mais la vie nécessite un choix parmi ces gènes, une lecture épigénétique sélective qui accompagne chacune de nos cellules, de la première le zigote jusqu'à notre mort. L'œuf vient de la poule. Et la poule alors ? Certains pensent encore qu'elle existe en miniature dans l'œuf dès le début. Mais Aristote déjà imagine un embryon qui se construit petit à petit. L'épigénétique nous explique comment notre toute première cellule devient un embryon et permet de mieux comprendre comment l'homme se fabrique. Donc en fait, tout commence dès le début. Et si on réfléchit bien à la question, c'est une question simple, mais il faut quand même y réfléchir, ça commence à partir du moment où le spermatozoïde du père, donc on a tous un père, une mère, le spermatozoïde du père rencontre l'ovocyte de la mère lors de la fécondation, il y a sept cellules qui se forment. Et comme je dis à mes étudiants, on a tous à un moment donné été une seule cellule. Et la question que je trouve fascinante, c'est comment sept cellules arrivent à faire des cellules qui sont très différentes plus tard. Donc ma cellule de la peau, votre cellule du foie, elles ont des fonctionnalités différentes. Et en fait, si on revient à ce problème, le matériel génétique de ces cellules est le même, donc toutes vos cellules du foie et de la peau ont le même matériel, mais elles font des choses très différentes. Donc c'est à ce moment-là que l'épigénétique intervient. Et donc ce programme épigénétique se met en place de tréteau, donc de l'œuf, où les cellules commencent petit à petit à se différencier grâce à des mécanismes épigénétiques. Lorsque les toutes premières cellules se divisent, elles sont encore indéterminées à l'état de cellules souches capables de former tous les tissus. Puis des marques épigénétiques s'inscrivent le long de l'ADN, activant ou inhibant les gènes. Ainsi se fabriquent des cellules de foie, du cœur, de la peau. Dès lors, chaque cellule est différenciée et verrouillée. Une cellule de foie se divise uniquement en cellules de foie. Les repères épigénétiques l'empêchent de se tromper. Donc voilà le laboratoire où on effectue les expériences de recherche sur l'épigénétique. On a une équipe très internationale avec dix nationalités différentes. André, lui, s'intéresse aux premiers jours de la vie. Juste après la fécondation, la première cellule, ce qu'il appelle le zygote, va se diviser puis acquérir certaines marques épigénétiques pour former le placenta. Alors, en fait, l'expérience démarre avec la récupération des zygotes. On va garder ces zygotes à 37 degrés dans un milieu physiologique. On va les placer dans le micro-injecteur. Il y a une micro-pipette qui va les maintenir. Donc on va aspirer le milieu pour maintenir le zygote à un endroit précis. On vient avec une micro-aiguille et on va ensuite pouvoir injecter des protéines ou de l'ARN qui pourra nous servir pour faire des expériences de gain de fonction ou de perte de fonction afin d'observer s'il y a plus de marques épigénétiques qui vont apparaître ou moins de marques épigénétiques. Cette manipulation permet d'observer l'apparition de marques épigénétiques dès le troisième jour. Comment participe-t-elle à l'implantation de l'œuf dans l'utérus ? Vous voyez les noyaux, donc, des différentes cellules en bleu. Et avec notre protéine fluorescente en vert, on peut observer les cellules qu'on avait injectées au stade zygote et on peut suivre le développement de l'embryon. Ensuite, on peut également regarder l'état épigénétique de certaines cellules. Par exemple, là, en rouge, vous pouvez observer deux cellules qui ont un état différent des autres. Et ces cellules-là vont être ceux qui vont nous donner le placenta de l'embryon, vont contribuer au placenta de l'embryon, ce qui va lui permettre de s'implanter dans la membrane utérine. Des marques épigénétiques, ici en rouge, accompagnent la fabrication du placenta. Puis d'autres marques accompagnent celles du cordon ombilical. C'est un moment crucial du tout début de la vie. Il reste à mieux comprendre comment et pourquoi ces marques épigénétiques apparaissent. En attendant, peut-on revenir en arrière ? C'est ce que l'équipe de Maria Elena Torres Padilla vient de faire pour la première fois au monde. Le laboratoire a réussi à effacer la mémoire épigénétique d'une cellule souche pluripotente pour la rendre totipotente, lui redonnant ainsi la possibilité de fabriquer placenta et cordon ombilical et donc théoriquement un embryon. Pour le retombé potentiel du travail de recherche qu'on fait ici, il y en a plusieurs bien sûr, mais je peux vous en citer deux. Le premier concerne la fertilité, donc les troubles de fertilité qu'on cherche à comprendre. Souvent il y a des fécondations chez la femme et la femme ne se rend même pas compte parce que l'implantation n'a pas lieu et donc normalement ça veut dire que l'embryon n'est pas compétent pendant ses premiers choix de distance ou de différenciation cellulaire. Donc on cherche à comprendre ça. Deuxième exemple, on peut parler aussi de l'origine des cellules souches parce que la période avec laquelle on travaille, il y a de toutes premières cellules souches qui sont formées. Donc nous on cherche aussi à comprendre comment l'épigénétique joue un rôle pour former ces cellules souches qui sont très plastiques, qui pourraient avoir des retombées sur la médecine régénérative dans le futur. C'est ainsi que l'homme se fabrique, à partir d'un œuf moitié père, moitié mère, qui devient un individu unique avec sa propre identité génétique, révélée par une lecture épigénétique. Sous-titrage Société Radio-Canada